Le moment est venu de nous intéresser aux documents que certains professeurs peuvent mettre à disposition des élèves. Alors les documents, nous allons les trouver dans le dossier TOT DOCS. Je clique simplement sur le dossier et l'ensemble des documents disponibles pour l'élève actif, qui est l'élève Jack Sparrow, eh bien les documents sont disponibles à cet endroit-là. Alors il se fait que l'élève Jack Sparrow, Jack S, n'a pas encore reçu de documents qui lui ont été spécifiquement dédiés, rien que pour lui. Par contre, nous voyons que l'élève Jack Sparrow a déjà reçu un document que tous les élèves de sa classe ont reçu également. Si je clique sur « Ma classe », je vois que l'élève a reçu un document vers une medbox, une PPTX, c'est donc un document pour le cours de néerlandais, un document qui était lié à une annonce qui a été publiée le 8 du 9 2020 par Mme Schrautten. Cet élève Jack Sparrow a aussi reçu, et voilà qui devient plus intéressant, des documents pour ses différents cours. Alors pourquoi est-ce plus intéressant ? Eh bien parce que nous voyons maintenant que l'élève en question a reçu déjà un document pour son cours de chimie, un document pour le cours de formation historique, trois documents pour le cours de français, quatre documents pour le cours d'anglais, et un document pour le cours de mathématiques. Alors nous allons nous intéresser par exemple aux documents pour le cours de français, et nous voyons que Mme Luffin a déjà mis à disposition de ses élèves trois documents. Le premier qui est un document de type .pdf. Si je clique sur le nom du document, eh bien le système me propose de télécharger, d'enregistrer le document, et je puis ensuite l'ouvrir pour le consulter. Je vais maintenant déjà refermer ce document, puisque nous avons compris comment faire pour voir son contenu. Je pourrais faire bien sûr exactement la même chose avec le document suivant, puis il y a le troisième document, le document suivant, le troisième qui figure dans un cadre bleu. De quoi s'agit-il ? Eh bien ce document-là est lui-même un dossier qui contient plusieurs documents. Donc, si je clique sur le dossier, eh bien ce dossier s'ouvre, et dans le dossier, je constate que je trouve trois documents que je pourrais à nouveau ouvrir. Je vais ouvrir celui-ci par exemple. Voilà, c'est de nouveau le même principe. Je l'enregistre, il se télécharge, je l'ouvre, et voilà le document en question. Alors nous n'allons pas nous intéresser au contenu du document, je vais le refermer immédiatement. Et je vais fermer ce cadre, qui est en fait une ouverture sur la boîte dossier intitulée « Les figures de style ». Donc, ce dossier contenait trois documents. Il pourrait en contenir plus, il pourrait même contenir lui-même encore des dossiers qu'il faudrait alors ouvrir pour découvrir leur contenu. Poursuivons l'exploration. Nous voyons que pour le cours de langue moderne anglaise, eh bien, l'élève en question, Jack Sparrow, a déjà reçu quatre documents, et pour le cours de mathématiques, un seul document. Un petit point qui pourrait être important, lorsqu'on a beaucoup de documents et que l'on travaille beaucoup avec un ou deux documents favoris, eh bien, il est possible de placer ces documents en favoris. Donc, par exemple, si vous travaillez beaucoup avec le document « Exercice supplémentaire figure de style » pour l'instant, et que vous souhaitez le retrouver facilement, rien de plus simple, vous cliquez sur la petite étoile dans la colonne « Fav » et ce document se met alors dans l'onglet des favoris. Si je vais maintenant dans l'onglet « Formation historique » et que ce document-là, je tiens à pouvoir y accéder facilement également, je le mets aussi en favoris. Nous avons maintenant deux favoris. Je reclique sur l'onglet « Favoris » et vous voyez que nous avons un document pour le cours de français de Mme Luffin et un document pour le cours de Mme Ebeling. Je peux ouvrir l'un ou l'autre de ces documents exactement comme s'ils étaient dans les autres onglets. Remarquez que le document « Figure de style » qui était dans le cours de français. Voilà. Ce document « Figure de style » est toujours là. Simplement, les favoris vous offrent un accès plus facile à certains documents que vous jugez importants. Alors bien sûr, il se peut qu'à un moment donné, un document que vous avez beaucoup utilisé ne vous soit plus vraiment utile. Alors dans ce cas-là, que pouvez-vous faire ? Vous allez dans « Les favoris » et puisque le travail sur les figures de style est terminé dans le cours de Mme Luffin, vous l'enlevez des favoris. Le document disparaît et effectivement, le nombre de favoris n'est plus que de 1. Je retourne encore une fois au cours de français et bien sûr, le document n'a pas disparu parce que je l'ai enlevé des favoris, bien sûr. Voilà pour les documents que vous trouvez donc dans les Todd Docs. Ces documents sont classés soit des documents qui vous sont spécifiquement dédiés et vous trouverez là votre prénom, la première lettre de votre nom et le nombre de documents que l'on vous a spécifiquement dédiés, des documents pour la classe, des documents pour les cours, des documents pour votre niveau d'étude. Ici, aucun document n'a encore été prévu pour tous les élèves du niveau d'étude de Jack Sparrow et parfois, vous allez trouver des documents qui concernent l'ensemble des élèves de l'école.